Musique Renforcement du système de protection des personnes et des biens, le projet SMART voit le jour avec l'accompagnement de la Chine. Waga et Bobo devraient bientôt se voir dotés d'un système de vidéosurveillance. Le projet ratifié à l'unanimité par l'Assemblée nationale est évalué à 52 milliards de nos francs. On développe les grands aspects dans un instant. Le Covid-19 en recrudescence au Burkina, le chorus en appelle à la responsabilité de tous. Le point de la situation fait cas de plus d'une centaine de nouveaux cas. Pendant ce temps, une variante de la maladie hors de contrôle est découverte à Londres. Elle serait plus facilement transmissible à 70%. Conséquence, le Royaume-Uni se voit coupé du reste de l'Europe avant l'heure du Brexit. Mais dans la main pour éradiquer la pauvreté, l'initiative est portée par la FAO et le gouvernement burkinabé. 44 pays dans le monde sont concernés par le programme dont la phase pilote débute au Burkina, avec un montant évalué à 300 millions de nos francs. Plus de détails dans cette édition. Le temps de l'avance se referme bientôt. Il s'agit de la période précédant la fête de Noël. Le dernier dimanche est célébrée à la paroisse Saint-Pierre-de-Gouguin. Une messe pour rappeler toute la symbolique de l'événement. Nous y serons dans une poignée de minutes. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Mettre les artères et les endroits stratégiques des villes de Bobo et Ouaga sous vidéosurveillance. Le projet appelé SMART est du ministère de la Sécurité. Il devrait à terme contribuer au renforcement de la sécurité. Avant l'étape de la mise en œuvre, un projet de loi de ratification d'une convention de prêt conclue entre le Burkina et la République de Chine. soumis à l'appréciation du Parlement, il est adopté à l'unanimité des députés présents ce 21 décembre. Retour sur le vote avec Amado Ilboudo et Issyia Kanana. Pour adopter à l'unanimité des 96 votants du jour, l'Assemblée nationale donne quitte au gouvernement pour la ratification d'une convention de prêt avec la République de Chine pour le financement du projet SMART Burkina. Un projet de 52 milliards pour doter les rues de Ouagadougou et des bureaux de l'assaut de caméras de surveillance, de la vidéoprotection pour renforcer la sécurité. La vidéosurveillance sur les lieux publics, à certains endroits stratégiques, pour permettre aux Burkinabés, partout où ils se déplacent, partout où ils sont, de se sentir mieux en sécurité. Il est évolutif. Vous verrez que dans le projet, il est écrit sur l'ensemble du territoire national. Déjà, il est déjà transformé. Bebo et Ouagadougou, bien sûr, seront couverts, mais pas seulement. Certaines frontières, certains lieux stratégiques seront couverts à travers le territoire national. À travers ce projet SMART Burkina, le ministère de la Sécurité entend donc mettre en place un système de sécurité publique plus fluide, avec des forces intérieures plus efficaces. Si nous pouvons prendre Ouagadougou, l'avenir Kouamé-Kouma, en temps réel, nous sommes chez nous et nous regardons ce qui se passe, il y a une unité d'intervention, on appuie sur un bouton, on dit à l'unité X, déployez-vous au point R, il y a une infraction qui est en train de se commettre. Je pense que c'est un plus. Et c'est l'objet de la surveillance vidéo. Pas seulement. La vidéo permet de surveiller et de réagir immédiatement. Il faut que nous devenons compte, que nous formons des gens qui sont capables de réagir à la minute près pour faire cesser l'infraction. Et c'est ça le complément de la vidéosurveillance. L'objectif à terme est de contribuer à améliorer la protection des personnes et des biens sur toutes les canines du territoire national. Cette phase pilote de SMART Burkina a une idée d'évécution de 94 mois. 141 cas de Covid-19 signalés à la date du 20 décembre au Burkina. Les chiffres depuis quelques temps démontrent une tendance à la hausse du nombre de personnes et des localités touchées. Le chorus à travers un point de la situation dit compter sur la responsabilité citoyenne de chaque Burkinabé pour casser la chaîne de transmission urbaine Benito-Sommet et Sekuzongo. L'évolution de la maladie à coronavirus et l'organisation de la riposte au Covid-19 au cœur de ce point de presse. Face aux femmes et hommes de médias, le directeur du centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires note une tendance à la hausse du nombre de personnes infectées et l'expansion des localités touchées. A la date du 20 décembre 2020, 141 personnes sont déclarées positives au coronavirus au Burkina Faso. Dans les cas importés, il y a 140 transitions communautaires reparties entre Warabdougou, Koudougou, Bebeau-Dilassos, Bobembe, Fada, Borono, Dédougou, Mouna, Sonezo, Kala et Zabri. Les normes de guérisons de 1999 n'ont pas noté de 16 jours. Cette hausse du nombre de personnes infectées s'explique par des facteurs climatiques, la porosité des frontières, le non-respect des mesures de prévention, entre autres, de l'avis de Dr Bikaba. Et au regard de la situation décrite, plusieurs actions sont ménées. Nous allons procéder le renforcement du système de santé avec la mise en place d'équipements et de matériel médico-technique au niveau des hôpitaux. Nous allons procéder le renforcement de la capacité des aléas de santé. Depuis les 4 000 aléas de santé, au cours de la période, nous allons reconnir un laboratoire, notamment le LNST, qui a été doté d'un extracteur automatique. Et il y a deux zones laboratoires qui sont dans le processus d'installation de ces extracteurs. Le fait majeur de ce point de presse est la présence du secrétariat exécutif du Comité national de la gestion de la crise de la pandémie du Covid-19. Une présence pour assurer les populations des actions du gouvernement pour rompre la chaîne de transmission. Selon l'arbre à Sawadgo, le point de saturation n'est pas encore atteint. Toutefois, il invite les Burkinabés à un comportement responsable dans le but de freiner la propagation de la maladie. Le Covid-19 qui entre dans une nouvelle phase assez inquiétante pour le monde entier. Une nouvelle variante 70% plus contagieuse est découverte au Royaume-Uni. Elle serait hors de contrôle. Le Premier ministre britannique, qui préside bientôt une réunion de crise, annonce un reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre. Plusieurs pays de l'Union européenne et hors Union annoncent une suspension des liaisons aériennes jusqu'au 31 décembre. Le Royaume-Uni coupait du reste de l'Europe avant l'heure du Brexit. Pays-Bas, Autriche, Italie, Roumanie, France, Luxembourg et Allemagne. De nombreux pays européens se barricadent en suspendant les déplacements en provenance du Royaume-Uni face à la propagation d'une nouvelle variante du Covid-19 qui se transmettrait plus facilement. Plusieurs centaines de milliers d'Italiens vivent au Royaume-Uni. Dimanche soir, ces passagers sont rentrés avec le dernier vol autorisé. Je ne m'inquiète pas trop. Pour moi, c'est normal. Évidemment, ce n'est pas idéal avant les fêtes, mais je comprends pourquoi les autorités doivent prendre ces mesures. On ne sait même pas ce qui s'est passé, explique cette passagère qui vient de Londres. J'ai pris l'avion, j'ai passé le test, je me suis donc senti protégé. Et c'est quand nous sommes arrivés ici que nous avons entendu parler de la suspension des vols. En France, la décision est mise en place à compter de dimanche minuit pour 48 heures. Le temps de se coordonner au niveau européen est de réfléchir à un dispositif de test obligatoire pour les ressortissants français présents au Royaume-Uni qui souhaitent rentrer pour Noël. En dehors de l'Union européenne, la Turquie, Israël et l'Arabie saoudite ont également suspendu leur liaison avec le Royaume-Uni. Le Canada a décidé de le faire pour 72 heures. Au Royaume-Uni, un confinement a été mis en place à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre à compter de dimanche minuit pour tenter de lutter contre la propagation de cette nouvelle souche. Mais elle a déjà franchi les frontières selon l'OMS. Un premier cas a été détecté en Italie, d'autres l'ont été au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie. La nouvelle souche est plus transmissible, mais bonne nouvelle, elle ne semble pas pour l'instant provoquer une aggravation de la maladie, ce qui est important. Et à ce stade, les vaccins développés devraient être encore efficaces. C'est aussi ce lundi que l'Agence européenne des médicaments doit se pencher sur le vaccin Pfizer-BioNTech, qui devrait être autorisé dans les prochains jours par la Commission européenne. L'espoir que ces longues files d'attente devant les supermarchés avant un confinement ne soient en 2021 qu'un mauvais souvenir. Le tour au Burkina avec les maladies non transmissibles qui ne sont pas oubliées dans la lutte pour le bien-être des populations. Une semaine dédiée à l'action a débuté ce 14 décembre dans les cascades. Elle vise à offrir des séances de dépistage volontaire et gratuit de maladies, comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer du col de l'utérus et les maladies des yeux. Le point depuis Banfora avec Drissa Traoré, Siri Kimilogo et Ismaël Saturnin-Parek. Semaine nationale des maladies non transmissibles, la directrice régionale de la santé des cascades donne le temps. A sa suite, c'est une file d'attente de personnes pour des séances de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, des hépatites virales, du cancer du col de l'utérus et des maladies de Dieu. C'est vraiment bénéfique pour nous. S'ils peuvent, en tout cas chaque année ou bien tous les six mois, revenir, vraiment, ça nous aide beaucoup. Ça aide beaucoup à connaître la santé, vraiment, on rend grâce à Dieu. Par cette occasion, la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles et ses partenaires sensibilise les populations des cascades sur les modes de contraction de ces maladies. Des maladies qui constituent de nos jours un véritable fléau. Les maladies non transmissibles, c'est plus de 64% des taux de mortalité au niveau mondial. Donc, à travers ces journées que nous organisons, c'est sensibiliser les populations sur ces fléaux qui font face à nous et aussi profiter, leur offrir un paquet de soins. Les maladies non transmissibles sont des maladies qui ont un impact assez important sur la population. Il faut dire qu'elles représentent à peu près 63% des décès annuels. Et la direction de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles nous offre une opportunité à la région des cascades. En plus des dépistages, d'autres activités sont au menu de cette semaine nationale de lutte contre les maladies non transmissibles. Il s'agit des conférences publiques, des séances aérobiques et des conseils sur la santé. Cérémonie emprunte d'émotion à l'université Joseph Kizerbo. Un hommage au professeur Alfred Traoré pour un rayonnement scientifique et pour plusieurs responsabilités assumées à la tête de l'université. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs sommités du monde universitaire burkinabé et étranger. Le témoignage immortalisé par Salif Belem et Maxime Zongo. Recteur, chancelier, président de l'université de Ouagadougou, un rayonnement scientifique reconnu et salué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina. C'est cet homme, le professeur Alfred Traoré, que la communauté universitaire a décidé de rendre un vibrant hommage. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce au professeur Alfred Traoré. Comme c'est notre maître et il parle à la retraite, il faut qu'on le rende hommage. C'est une tradition au niveau de l'université que chaque fois que l'un d'un autre n'est plus avec nous, qu'on puisse lui rendre un dernier hommage. Dans le cas d'Espèce, lorsque quelqu'un a rendu de si grands services à son institution, qui l'a servie pendant pratiquement toute sa carrière, il convient quand même de lui dire merci de son vivant et de lui manifester cette reconnaissance. Collègues, anciens étudiants qu'il a contribué à former, responsables d'universités, amis et collaborateurs de langue d'art, venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, ils étaient nombreux à se succéder pour louer les qualités du professeur. C'est vraiment un sentiment de joie, de bonheur, parce que ce jour, c'est le plus grand jour de ma vie. La joie d'un professeur, c'est quand il voit que ses idées se renforcent, se fructifient. Et donc je vais demander à tous les collègues, à tous les assistants qui sont aujourd'hui professeurs comme moi, ce sont mes restes, mes assistants, qu'il puisse faire pareil. Né en 1952, ce professeur de biochimie qui aura passé plus de 36 ans à l'université de Ouagadougou, professeur Joseph Kizerbo, est admis à la retraite en 2017. Toujours disponible, il continue de rendre d'éminents services à la communauté universitaire. C'est pourquoi tous dans leur intervention, lui ont souhaité une santé de fer, afin qu'il puisse continuer à s'abreuver de sa source intarissable. La science, on en reparle dans cet attelage avec l'innovation et l'entrepreneuriat pour un développement. Le thème est retenu pour un événement scientifique qui se tient chaque année et qui est à sa huitième édition. Les doctoriales des deux yeux se sont ouvertes ce matin du 21 décembre, avec pour objectif d'approfondir les travaux de recherche des doctorants à travers des concours et des critiques. La cérémonie avec Rasmane Zundi et Sekouzongo. Venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo, du Sénégal et du Burkina Faso, ses participants sont à la huitième édition des doctoriales de deux yeux, un événement scientifique majeur de l'Institut qui permet aux doctorants d'évaluer et de partager leurs activités de recherche. C'est l'occasion de mettre ensemble l'ensemble des doctorants, que ce soit de deux yeux, du Burkina, mais également de la sous-région, afin qu'ils puissent présenter leurs travaux, qu'ils puissent se connaître, qu'ils puissent se confronter et partager les bonnes expériences scientifiques, afin donc d'évoluer dans leur recherche. C'est une occasion très importante pour les doctorants, parce que ça nous permet d'avoir des critiques des autres scientifiques, donc d'avoir une œuvre extérieure sur nos résultats, sur nos travaux de thèse, et ça nous permet d'améliorer nos travaux. L'école doctorale de l'Institut deux yeux souhaite davantage accompagner et soutenir ses doctorants dans leurs projets innovants. Cette huitième édition des doctoriales de deux yeux se déroule sur 48 heures. Et comment parvenir à une transformation structurelle de l'agriculture et du développement durable ? La réponse semble trouver au travers de l'initiative « Mains dans la main ». Elle vise à éradiquer la pauvreté et mettre un terme à la malnutrition et à la faim. Elle est portée par le gouvernement burkinabé et la FAO, et des 44 pays concernés, le Burkina est choisi pour la phase pilote, évaluée à 300 millions de nos francs. Souleymane Sanou et Ernest Kambiri. L'initiative « Mains dans la main » est un nouveau modèle de partenariat voulu par la FAO, l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde. C'est une approche de développement durable visant à accélérer la transformation structurelle de l'agriculture. Lancé à Ouagadougou avec le Burkina Faso comme pays pilote parmi 44 autres pays dans le monde, c'est un projet d'un coût de 300 millions de francs CFA sur deux ans de mise en oeuvre, avec en ligne de mire la fédération de l'ensemble des initiatives existantes en la matière. Il faut dire que le ministère en charge de l'agriculture avec les autres départements du secteur rural ont différentes initiatives. L'alimentation des enfants en âge d'aller à l'école, l'initiative présidentielle. Également l'initiative présidentielle produit un million de tonnes de riz. Vous savez qu'il faut produire, mais ensuite les autres chaînes de valeur, il faut également transformer, il faut commercialiser, il faut garantir que toutes ces chaînes-là sont assez bien huileuses. Donc c'est en ça que l'initiative met dans la main, fusionner. Et cette initiative va permettre d'engager des études qui vont identifier les investissements structurants prioritaires dans lesquels nous devons mettre l'accent. Mais également identifier les mesures stratégiques qui vont permettre une transformation structurelle de l'agriculture au Burkina Faso. À terme, le projet ambitionne de déterminer les meilleures possibilités d'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Un objectif en droite ligne avec l'engagement des Nations Unies d'éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde d'ici à 2030. En attendant, la victoire sur l'éradication de la pauvreté, la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle a été mise en exergue à travers le projet P1-P2-RS. Les activités alors étaient destinées à l'appui des jeunes entrepreneurs ruraux du Sahel. Le projet, débuté depuis 2016, est à sa face de bilan à Zignaré dans le plateau central Issa Kafando et Caroline O'Hare. Entrepreneuriat rural et gestion de micro-entreprises sont les domaines d'activité appuyés par le projet au cours des trois dernières années. Des jeunes de six régions, dont la boucle du Mouroun, du centre, du centre-sud, du plateau central, du centre-ouest et du Sahel, en ont bénéficié. On a reçu des bassines d'oeufs avec des seaux, y compris un filgo. À l'issue des matériels qu'on a eu à recevoir, j'ai commencé personnellement, j'ai installé, accoublié, tout va bien. Chaque jour que Dieu fait, je n'ai pas moins de 7000 comme bénéfices. Ça sort beaucoup. Je rends grâce à cette activité. En tout cas, ouf, je rends grâce, je rends grâce. Faire la situation de la mise en oeuvre des activités dans chacune des six régions et identifier les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre est le but de cette rencontre. Les résultats engagés sont assez satisfaisants. Et comme nous l'avons dit, nous avons fait un ciblage. Un projet, c'est juste pour marquer la conscience et puis montrer, donner l'exemple et demander aussi à d'autres partenaires d'emboîter le pas pour que le problème de l'entreprise des jeunes soit vraiment pris en compte dans les différents démarches, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit les différents projets qui seront montés. La séance de travail qui se tient sur deux jours doit aussi dresser les perspectives de la mise en oeuvre des activités du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. L'information géospatiale mise en orbite par les Nations Unies à travers un projet pilote. La thématique réunie depuis ce matin à Ouagadougou des techniciens et utilisateurs de la dite information, encore intitulée DA11 Project. L'initiative vise à optimiser la production de l'information dans les pays en voie de développement en vue de booster leur développement socio-économique. La production et la gestion de l'information géospatiale fiable est automatiquement structurée comme moyen pour accélérer l'essor socio-économique. Un défi pour lequel les Nations Unies apportent leur appui à une trentaine de pays en voie de développement, dont le Burkina. Cet appui s'est traduit par le développement d'un projet pilote intitulé « Cadre intégré de l'information géospatiale » ou encore « DA11 Projects ». Comme pays pilote, les Nations Unies ont porté leur choix sur l'Ethiopie et le Burkina où le processus a débuté en 2018 avec la production de documents sur l'état des lieux en matière d'information géospatiale. Pour les acteurs impliqués, il faut conduire à bon point le projet DA11, d'où l'intérêt de ce cadre de partage d'informations irrelatives. Nous, on est trop en avance par rapport à l'Ethiopie pour le développement de ce projet. Nous avons atteint une phase où nous souhaitons que l'ensemble des acteurs, des producteurs, des utilisateurs de l'information géospatiale puissent connaître le concept de cette initiative, son contenu, ses objectifs. Nous allons les faire travailler sur un certain nombre de documents que nous avons eu à travers la Banque mondiale pour leur permettre de mieux approfondir leurs connaissances dans le cadre de ce projet. Cet aspect de réflexion vise aussi à mobiliser toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre réussie de ce projet financé par la Banque mondiale. Dans un autre registre, les jeunes sont encouragés à se rapprocher de la formation professionnelle. L'objectif étant de les encourager à l'auto-emploi. A cet effet, un salon des métiers et des emplois est organisé à Ouai Guia avec Job Booster. Il a connu la participation de plusieurs centres de formation et de responsables d'entreprise. Alidou Alain Sawadogo. Aziz élève en première année d'électricité bâtiment à l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi. Passionné de formation professionnelle et d'entrepreneuriat, le jeune électricien est présent à ce salon des métiers. Il vient non seulement exposer son savoir-faire, mais aussi s'inspirer des talents du monde des professionnels. Je suis vraiment satisfait. J'ai vu des montages que je n'ai pas encore vus. On m'a expliqué pourquoi aussi ce montage. J'ai rencontré aussi des structures qui accompagnent la jeunesse. Le SMED, salon des métiers et emplois des saints, est une initiative de Guia Booster. Objectif, promouvoir la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Le salon de Guia veut rapprocher les jeunes et leurs parents des centres de formation professionnelle et des promoteurs d'entreprise. La relation entreprise, région et centre de formation est assez faible actuellement, ce qui fait qu'il y a de la difficulté pour créer de meilleures opportunités pour les jeunes. Ce salon a pour objet de permettre aux jeunes de l'enseignement général, aux jeunes de l'enseignement professionnel, aux jeunes de scolariser, de venir visiter ces centres-là et aussi en même temps se faire de nouvelles vocations. Plusieurs thèmes en lien avec l'emploi et la formation professionnelle sont développés au cours de ces 72 heures du SMED. Guia Booster a aussi remis des équipements solaires au CEPIP, le centre de formation et de l'insertion professionnelle nazareth de Ouayouguia. Personnes affectées et infectées par le VIH à SIDA, l'association Espoir et Vie de Bobo leur vient en aide. Elle fait de l'amélioration de leurs conditions de vie son sacerdoce. Dans cet engagement, elle est soutenue par les États-Unis, une amitié renouvelée par l'ambassadeur résident au Burkina en visite à l'association. Le commentaire de Karim Sissé. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso en visite ici au siège de l'association Espoir et Vie de Bobo du Lassau. Sandy Clash est venu s'imprégner du travail abattu par cette association qui se bat au quotidien pour donner de l'espoir aux personnes affectées et infectées par le VIH à SIDA. Je vois que les personnes ont eu beaucoup de soutien et de soins. Et ça, c'est essentiel pour ces personnes pour qui elles continuent à vivre et qu'elles ont une vie plus longue et plus saine. Même s'ils sont éteints par cette maladie, elles ont atteint ce niveau de santé et qu'elles peuvent continuer à vivre, travailler, à être avec leurs enfants. L'association Espoir et Vie est l'une des structures qui bénéficient du soutien des États-Unis d'Amérique dans la croisade contre le mal du siècle. Et pour le premier responsable de cette association, cette visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso sonne comme une invite à mieux faire. C'est un moment venu au contraire de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. C'est tout cela pour se témoigner de reconnaître la qualité de notre partenariat avec l'État américain et également témoigner des retards que nous sommes engagés à fournir dans le cadre de ce projet. C'est sur une note de satisfaction que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso a pris congé des premiers responsables de l'association Espoir et Vie de Bouboudi-Lasso. Elle leur promet de travailler en tandem en vue de mieux consolider les acquis. Des récompenses pour une quarantaine d'acteurs du monde de la communication. Cet après-midi, pour les services rendus à la nation, ils ont tous été distingués dans l'ordre du mérite. Un seul officier est 39 chevaliers. Adam Aguiti et Vincent Kendré-Burgot reviennent sur la cérémonie présidée par le ministre de la Communication. À 40 professionnels de médias et autres acteurs intervenant dans le domaine, la nation reconnaissante. Un est fait officier et les autres chevaliers dans l'ordre du mérite de la communication avec aggrave radiodiffusion, télévision et presse écrite. Cette décoration, je la dédie à mes collaborateurs directs et à ma famille, ceux sans lesquels je n'aurais pas pu abattre ce travail. Nous sommes la partie visible de l'iceberg. Voilà, c'est pour dire que si on apprécie ce que j'ai fait, il ne faut pas remettre qu'il y a des gens derrière qui font le travail en amont pour que nous puissions peut-être porter le travail au grand public. Donc, je dédie cette médaille à toute l'équipe de la rédaction de la télévision et je dédie également cette médaille à ma famille. Je rends infiniment grâce à Dieu qui m'a permis d'avoir cette décoration et je dédie cette décoration au fondateur de la chaîne de télé Impact TV, à la personne du docteur Karambiri. Et cette décoration est également dédiée à tout le personnel d'Impact TV, l'administrateur, le coordonnateur général et tous les agents. Aujourd'hui, moi, je porte la médaille, mais en tout cas, je n'ai pas été le seul à travailler. Et je tiens à dédier cette médaille à l'ensemble des collaborateurs avec qui j'ai eu à travailler durant ce temps. Je pense pour nos familles. Vous savez, les familles, souvent, nous en veulent. On est tout le temps partis en reportage, on manque certains événements, on nous en veut. Mais c'est le travail. Le journaliste n'a pas de repos, il n'a pas de jours festifs. C'est une invite à mieux faire. Et je suis dans la dynamique, je reçois ça vraiment comme un cadeau et une alerte pour dire que ce que je fais est bon, mais ce qu'il reste à faire est encore beaucoup. Ce sont des sentiments de joie et de fierté. Également des sentiments de reconnaissance à la hiérarchie. qui a estimé que nous faisons partie quand même. Les médailles travaillent parmi tant de travailleurs qui méritent d'être décoré au ministère de la communication. Vraiment, je suis fier aujourd'hui. Je suis content parce que quand vous travaillez dans un service et que les plus autres autorités reconnaissent le mérite en vous, ça fait plaisir. Alors, je me dis que je ne suis pas seul, mais je suis conscient que le mérite revient à toute la rédaction et de la rédaction à tous les collaborateurs, les caméramans, les techniciens et tous ceux qui concourent tous les jours à la fabrication du journal. Donc, c'est une médaille que je partage avec tout ce beau monde. C'est une médaille que je dédie aussi à ma famille qui souffre de mes absences. Et puis, voilà, c'est vraiment un sentiment de satisfaction et puis un appel à mieux faire. Pour le ministre de la communication, le mérite est la seule base pour bénéficier de cette distinction nationale. Il ne s'agit pas d'un geste mécanique. Il s'agit d'un élément important, celui de reconnaître le mérite des travailleurs. Et ce n'est pas le nombre d'années au-delà de ce requis par la grande chancelier qui compte. C'est certainement notre engagement constant de façon permanente et continuelle au profit de nos épeux, au profit de la communication dans notre pays qui doit être saluée. Après les distinctions, les félicitations des autorités, mais aussi des collègues et des familles venues célébrer le mérite avec les récipiendaires. Et nous également nous adressons nos félicitations aux récipiendaires et particulièrement à nos collègues. Il y a eu également des récompenses au concours Tremplin Startup UOMOA ce 19 décembre et à l'initiative de l'organisation communautaire, un prix est décerné aux promoteurs d'entreprises. L'activité s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre du programme national de développement, compte rendu avec Lassina Ouattara et Sékouzongo. L'entreprise TECO, grande lauréate du prix Tremplin Startup UOMOA. Quatre autres entreprises reçoivent chacune des prix allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. Sur la liste de départ de ce concours, 400 entreprises, et ce sont uniquement 5 et leur cabinet d'accompagnement qui reçoivent cette distinction. Pour le lauréat du grand prix, c'est le couronnement d'un travail bien accompli. Le sentiment de satisfaction, de joie et de beaucoup d'émotion. Si au jour d'aujourd'hui, on est primé, ça veut dire qu'au niveau de l'UOMO, effectivement, le travail que TECO carré même, parce qu'il faut reconnaître qu'on est dans la gestion durable des déchets plastiques, et on essaie donc de transformer tout ce qui est déchets plastiques pour en faire des produits utilitaires. Et au jour d'aujourd'hui, on a déjà lancé les écobans de classe, et nos écobans de classe ne sont pas uniquement vendus au Burkina Faso, nous les livrons aussi dans la sous-région. Le concours Startup UOMOA est initié par la commission de l'UOMOA afin d'accompagner ses jeunes promoteurs dans le développement de l'économie de la sous-région. On a fait cette sélection pour vraiment créer de l'émulation entre les jeunes et faire en sorte que vraiment nos sous-régions aussi tiennent son rang en matière de start-up. Donc pour moi, quelque part, on est satisfait, mais on dit que mieux faire, parce que vous savez, aucune œuvre humaine n'est pas faite. Cette édition est la première et le thème de tenue est l'économie verte. Un thème qui interpelle au regard des catastrophes naturelles et autres calamités auxquelles fait face la planète Terre. La soirée s'est voulue conviviale pour les représentants de CIMMETAL des différents pays ainsi que les acteurs œuvrant dans l'immobilier. Un temps d'échange autour d'un dîner afin de discuter de ses marchés, remercier ses vendeurs en récompensant bien sûr les plus méritants. La soirée avec Bernard Koumbélem et Vincent Kendrebourg. Renforcer ses liens et accroître sa visibilité avec ses partenaires, c'est l'objectif de cette soirée de dîner gala. En faisant cette halte, la société CIMMETAL S.A. entend consolider ses relations avec son réseau de distributeurs dans l'objectif d'attirer davantage de revendeurs et garantir un marché sûr et prospère. C'est une opportunité de rencontrer tous les partenaires, tous les collaborateurs qu'on travaille avec depuis le départ de CIMMETAL. L'objectif c'est de les récompenser et de partager l'information. Une opportunité saisie par CIMMETAL pour présenter les différentes techniques et processus de fabrication et revente de ses produits. Le sens de cette soirée c'était dans le but de renforcer en tout cas le partenariat avec nos différents partenaires et aussi les montrer que nous sommes toujours à leur côté afin de pouvoir aussi les soutenir dans toutes leurs activités et de les rassurer de la poursuite de nos activités. Des remises de prix aux revendeurs, aux acteurs immobiliers ainsi que des prestations d'artistes ont déjà mené la soirée. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition prévue en 2021. Cap à présent sur l'église Saint-Pierre à Deux-Gouguin, c'est à Ouagadougou. Ce dimanche 20 décembre est le dernier du temps de l'Avent avant la fête de la Nativité. Une messe a été célèbre à cet effet et c'est ce que nous voyons avec Nambakouda et Ahadi Sandamba. C'est le quatrième et le dernier dimanche du temps de l'Avent. De nombreux fidèles sont venus participer à la messe. L'occasion pour le prêtre célébrant de rappeler aux fidèles chrétiens que ce moment est l'ultime étape dans la marche vers Noël. En fait le Christ est déjà venu puisque nous célébrons l'anniversaire de sa naissance. Mais c'est un mystère qui à chaque fois que nous le célébrons, nous recevons toujours les grâces données à l'humanité il y a plus de 2000 ans. Voilà, c'est pour ça que nous célébrons chaque année pour nous préparer aussi à la seconde venue du Christ. Pour ces fidèles chrétiens, c'est le moment idéal pour se préparer spirituellement à recevoir le petit Jésus. Même si j'ai raison, je demande toujours pardon parce que je ne veux pas rater la fête de Noël dans la querelle ou soit dans des choses bizarres. Je suis le rituel aussi dans le nord jusqu'à Noël. Je me suis confessé, il faut d'abord se confesser et se préparer à recevoir le petit enfant Jésus qui va naître dans mon cœur, dans ma famille et aussi dans les autres familles. C'est aussi revoir sa vie, corriger les imperfections. Cette année, la fête de la nativité se passe dans un contexte de crise sanitaire marquée par la pandémie du Covid-19 et à l'officier de la messe de rappeler les fidèles chrétiens à l'observation des gestes barrières. Et c'est sur cette actualité que se referme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501